wordpress.com amélioration des menus dans la vidéo précédente nous avons appris à personnaliser le menu nous allons maintenant pousser un petit peu plus la personnalisation afin de rajouter des sous menus et également de mettre des infobulles alors pour faire cela on va déjà regarder le menu que nous avions là je suis connecté sur le front office quand je clique sur mon menu et bien j'ai mes trois recettes salade de penne crocawaï risotto et puis les deux pages contact et à propos de moi ce que j'aimerais dans un premier temps c'est lorsque je passe sur une des recettes par exemple salade de penne si je laisse mon pointeur de souris immobile quelques instants avoir une petite information complémentaire pour dire que c'est une recette estivale par exemple ou autre chose alors pour placer une infobulle bien entendu il faut basculer sur le back office lorsque l'on est dans le back office et bien il va nous falloir retourner sur le menu les menus se gèrent dans apparence puis éditeur dans l'éditeur il me l'a pas activé éditeur nous allons aller sur navigation je clique sur navigation et là je retrouve mon menu de navigation avec les trois recettes et les deux pages que j'ai créé je vais donc actualiser ce menu en cliquant sur le petit crayon ce qui va me permettre ici de pouvoir éventuellement rajouter des informations rajouter des menus rajouter des pages ou rajouter des recettes je vais quand même afficher le menu réglages pour pouvoir préciser certaines choses dans mon menu donc quand je me positionne sur salade de penne on voit que j'ai la possibilité de rajouter ou de réaliser un peu de la mise en forme je vais revenir donc sur cet onglet là je laisse cet espèce de petit trou denté et je vais descendre dans la section attributs de titres et là ce que je veux c'est donc mettre un attribut de titres donc une infobulle sur salade de penne alors je me mets dans attributs de titres et je vais noter la phrase suivante voilà virgule c'est une version estivale de ma recette au ton rouge et à la vodka on peut vraiment mettre des phrases points je vais enregistrer cette information là j'enregistre là il faut bien l'enregistrer deux fois va cliquer deux fois sur bouton enregistrer et normalement cette infobulle va apparaître lorsque ma souris passera sur le menu lorsque bien sûr je suis sur le front office on a bien chose d'enregistrer on va faire la même chose sur une page par exemple et cela nous permettra comme ça de de bien voir les différences donc cette fois ci on va se mettre sur une page on va voir qu'on peut faire exactement la même chose on retrouve dans les réglages ainsi c'est le bandeau blanc n'est pas présent sur ce bouton la réglage on va pouvoir mettre des attributs de site de titre et donc un attribut titre donc là je vais mettre ma vie virgule mon oeuvre j'enregistre j'enregistre et maintenant on va basculer côté navigateur histoire de voir un peu si ça s'est mis à jour donc j'actualise la page bien sûr et puis je fais appel à mon menu et je reste positionné sur salade de penne et là vous voyez on a bien voilà c'est une version estimable de ma recette au temps rouge et à la vodka et quand je vais sur à propos de moi on a ma vie mon oeuvre voilà donc une petite personnalisation qui l'attribut de site qui de titre qui permet de faire apparaître une infobule deuxième personnalisation que nous pouvons faire si je regarde un petit peu mon menu j'ai que trois recettes donc ils apparaissent bien dans le menu par contre si j'avais 50 recettes ça serait compliqué de faire apparaître un menu avec 50 items donc il va nous falloir créer des menus principaux avec à l'intérieur des sous menus je vais donc retourner sur le back-office de mon site et je vais peut-être rajouter en cliquant sur le plus les catégories de recettes j'avais je vous rappelle créer une catégorie il ya quelques vidéos qui s'appelait entrée up ici donc je vais aller chercher cette catégorie comme ça j'aurai mes entrées je vais leur basculer bien à gauche et puis je vais rajouter un autre menu qui était plat principal donc je reclique sur le plus et là je vais mettre plat principal qui était une autre catégorie alors bien sûr là mon menu est beaucoup trop grand je vais rebasculer ça à côté d'entrée trop voilà et je vais du coup supprimer salade de pene pour supprimer une entrée d'un menu je vais faire un clic sur ces trois petits points supprimer croque hawaï clique sur les trois petits points supprimer risotto clique sur les trois petits points supprimer donc mon menu est beaucoup plus court puisque là j'aurai un accès aux entrées là j'aurai un accès aux plats principaux contact et à propos de moi cela suffirait à la limite pour accéder à l'ensemble des recettes puisque comme mes plats principaux sont rattachés à la catégorie plat principal quand je vais cliquer sur plat principal je vais me retrouver avec le titre plat principal et en dessous les deux recettes mais on peut faire un petit peu mieux c'est à dire que je vais pouvoir rajouter des sous-menus donc ici quand je suis sur entrée je vais créer un sous-menu donc ajouter un lien qui sera donc c'était mon croque hawaï qui était une entrée et pour plat principal je vais faire la même chose je vais rajouter un lien avec salade de péné et je vais rajouter un deuxième souliens qui était le risotto voilà donc j'ai maintenant un menu principal et un sous-menu qui permet d'accepter directement à partir de la page d'accueil à la bonne recette si je viens sur salade de péné par contre comme j'ai supprimé l'entrée j'ai perdu également l'attribut de titre donc je vais peut-être rajouter ce que j'ai fait tout à l'heure c'est à dire mettre l'attribut de titre voilà c'est une version estivale de ma recette bouton rouge et à la vodka pour récupérer mon infobule j'avais juste mis quelque chose dans salade de péné donc j'ai que cette modification à faire puisque la page à propos de moi je ne l'ai pas touché donc bien entendu j'ai toujours ma vie mon oeuvre ceci étant enregistré je peux essayer de basculer cette fois-ci en mode visiteur donc en basculer sur le front office et puis voir un petit peu si ce menu s'est réactualisé alors comme on le voit le menu ne s'est toujours pas réactualisé les menus sont un peu longs au niveau de la réactualisation quand je vais sur une recette proprement dite voilà crocawaï et petite salade je me retrouve là avec le menu principal et le sous-menu alors petite chose que j'ai pas montré avant puisque là maintenant le menu s'est réactualisé je suis pas obligé d'aller dans le sous-menu c'est à dire que si je clique sur plat principal par exemple et bien je me retrouve avec la catégorie plat principal et la liste des deux recettes qui constituent le plat principal voilà nous sommes toujours dans une vision un peu blog mais en tout cas on a la possibilité d'avoir des menus et des sous-menus j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait avant cependant d'arrêter je vais peut-être rajouter une option je vais rajouter une petite option donc je rebascule en back office et cette fois-ci par rapport à mon menu que j'ai un peu personnalisé ici je vais rajouter maintenant un lien hypertexte qui pointe vers une autre recette vers un autre site étant à Aix-en-Provence étant étudiant à l'IUT d'Aix-en-Provence j'ai le restaurant universitaire Les Fenouillères qui se trouve juste à côté donc peut-être que ce que j'aimerais faire c'est renvoyer l'URL du site des Fenouillères pour expliquer un petit peu où se trouve ce Restou pour les nouveaux étudiants ou quel est le repas du midi si le Restou propose ce repas donc j'ai déjà cherché ce site donc je vais mettre restaurant Les Fenouillères restaurant universitaire Les Fenouillères ça apparaît tout de suite ici et là donc j'ai un renvoi vers le CRUS d'Aix-Marseille-Avignon avec le Rue Les Fenouillères donc je clique dessus ça va m'envoyer sur la page qui concerne ce Restou. donc j'accepte tout et là donc on a un certain nombre d'informations sur le Restou des Fenouillères je vais copier-coller l'URL copier l'URL je retourne maintenant sur mon site en mode création et je vais essayer là je ne suis pas en mode création voilà sur le back-office de mon site il était là je vais essayer de rajouter un lien plus et là je vais mettre Rue pour Restou, Fenouillères ça ne sera pas trop long ça c'est mon titre et quand je clique ici je vais coller l'URL CTRL V on enregistre on enregistre il faut bien cliquer deux fois et ensuite je vais peut-être laisser un peu de temps à mon menu pour se réactualiser puisque comme on le voit c'est toujours un petit peu long hop voilà on va attendre un petit peu voilà donc là j'ai attendu un petit peu quand j'active mon menu et bien vous voyez que tout en bas on a bien le dernier lien qui est Restou les Fenouillères si je clique sur le lien je suis renvoyé vers la page du Restou du Crous on va peut-être encore rajouter une option dans certains menus on a déjà vu je reviens sur mon menu on voit parfois qu'il y a un retour à la page d'accueil et donc si je veux créer ce retour à la page d'accueil parce que tout le monde ne sait pas qu'en cliquant sur l'icône ou sur le titre du site en haut à gauche on revient sur cette page d'accueil on va améliorer à nouveau ce menu on va l'enrichir d'une entrée supplémentaire cette entrée elle se retrouve toujours dans apparence éditeur l'éditeur est toujours un peu long à se lancer voilà et là je vais dans navigation et dans ma barre de navigation je vais rajouter encore une entrée je vais cliquer sur le plus et là en fait l'url je vais mettre slash slash ça veut dire je veux retourner sur la page d'accueil je fais apparaître les réglages il a bien le slash ici qui va m'amener sur la page d'accueil par contre en libellé on va peut-être pas mettre le slash on va mettre quelque chose d'un peu plus explicite on va mettre accueil on enregistre on enregistre et puis on va attendre un petit peu que le cache se met à jour pour pouvoir voir le résultat sur mon site web d'ailleurs il faut peut-être que je copie-colle l'url concerné on va la retrouver en revenant sur mon menu principal ici on copie je le mets sur un navigateur qui ne me connaît pas comme ça je suis vraiment un internet classique et là quand je clique alors il ne s'est pas encore réactualisé on va attendre quelques minutes voilà donc là je viens d'attendre quelques minutes et je vois bien que mon accueil est positionné et apparaît bien dans le menu par contre il est à la fin normalement ça se met au début il suffit donc de revenir sur notre menu et puis de cliquer sur accueil et de le décaler sur la gauche sur ce petit bouton là on enregistre et en attendant à nouveau quelques instants que le cache se met à jour et bien vous aurez à présent un menu avec un bouton d'accueil là on va juste attendre un peu que ça se remette à jour je pense qu'il ne va pas être disponible tout de suite d'ailleurs ça me fait penser que quand je regarde mon site en tant que internaute si jamais je clique sur rue des fenouillères il vient remplacer mon site donc c'est pas tout à fait optimal j'aurais préféré que cela s'ouvre dans un autre onglet donc pour faire cela je retourne dans mon menu je viens sur le rue des fenouillères je vais dans réglages par contre je ne suis pas si je suis dessus donc j'ouvre mon navigation je vais dans les réglages je clique sur rue des fenouillères et je vais essayer de rajouter en fait la possibilité de l'activer dans un nouvel onglet donc soit ça apparaît ici voilà donc je me mets là je clique sur le lien et là il me propose d'ouvrir le rue des fenouillères dans un nouvel onglet on active la case à cocher on enregistre on rebascule dans l'affichage je fais précédente et je vais sur mon rue des fenouillères qui s'affiche au même endroit donc il faut que j'attende un petit peu non j'ai surtout oublié d'enregistrer donc on va bien enregistrer sinon bien entendu ça ne se fera pas on retourne là je ne pense pas que le cache se soit déjà ouais non il ne s'est pas réactualisé on va attendre un peu voilà donc le temps doit être bon maintenant je clique sur mon menu effectivement on voit l'accueil le retour à l'accueil qui apparaît et quand je clique ici si je vais sur le lien Restou des fenouillères on voit que ça s'ouvre dans un nouvel onglet voilà donc pour les principales améliorations que l'on pouvait faire sur notre menu à très bientôt c'est tout c'est tout c'est tout